Et du coup, rebonjour à tous, à les personnes qui vont nous regarder après coup, donc sur la partie enregistrée. Donc voici le sommaire du webinaire Labcom ANR 2024 que je vais introduire. Nous sommes ensemble pour une heure à peu près, sauf que les personnes qui verront l'enregistrement n'auront pas la phase de questions réponses. Donc enchanté, je suis Cyril Perret, chef du service de soutien aux entreprises de gestion des projets de transversation en lien de l'innovation, de la direction d'innovation des partenariats de l'Université de Montpellier. Un grand nom pour vous expliquer qu'aujourd'hui, j'ai ma casquette PEI, donc Pôle universitaire d'innovation de Montpellier. Sachez que le PEI est aujourd'hui une organisation qui rassemble les 16 partenaires de recherche et aussi les partenaires de l'écosystème de l'innovation. Pour ceux qui connaissent l'environnement local, initialement, il y avait une action portée par la fondation MUSE, qui, suite à de bons résultats, a été pérennisée. On a parlé après ensuite du programme d'excellence E-Site, qui rassemble les 16 partenaires de recherche que vous voyez à l'écran de Montpellier. Ça couvre à peu près une centaine de laboratoires. Et suite à une réponse de l'université Montpellier en tant que chef de file de l'E-Site, nous avons pu aujourd'hui obtenir des fonds, donc 9 millions d'euros supplémentaires, de l'État, dans le cadre justement de l'État, c'est la BPI, la NR, pardon, c'est un appel à projet de la NR et financé également par la BPI. Aujourd'hui, on porte 9 millions d'euros de plus pour réussir les objectifs du territoire, de recherche partenariale, de création d'entreprises et de transfert de technologies. Ce PEI, du coup, regroupe également les partenaires de l'écosystème d'innovation, Ad-Hoc, BPI France, le BIC, l'incubateur de Montpellier, également Montpellier-Méditerranée-Métropole. Et dans le cas du PEI, là, on va vous présenter le LabCom, la NR, que l'on soutient de par cet atelier, mais aussi on porte d'autres dispositifs pour l'inciter à l'innovation, avec notamment le Compagnie 7 Campus, le BIM, des développement de partenariats pays du Nord, pays du Sud, des outils numériques et des formations. Bonjour à tous et à toutes. Merci déjà de nous accueillir pour ce webinaire sur le LabCom. Alors, comme l'a dit Cyril, je travaille, moi, à l'IRD, en tant que chargé de valorisation dans le service partenariat valorisation de la délégation régionale Occitanie, basé à Montpellier. Notre service compte une douzaine de personnes, dont des chargés de valorisation, des juristes, des spécialistes du montage de projets, des experts en suivi d'exécution. Donc, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par ce dispositif LabCom et que vous envisagez de monter un projet que vous ayez déjà identifié ou non un partenaire privé, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter par l'adresse générique que vous trouverez dans la diapo, c'est le spv.occitanier.ird.fr Et pour les agents rattachés à des UMR qui ne relèveraient pas de la délégation régionale Occitanie, vous pouvez vous rapprocher de vos services partenariats et valorisation respectifs en Ile-de-France ou Sud-Est. En nous contactant, vous recevrez l'appui du service pour rédiger le projet avec votre partenaire, voire pour trouver un partenaire si besoin. Nous pourrons aussi vous appuyer pour affiner la proposition scientifique, préparer le budget, travailler le modèle économique, la durabilité et les impacts de votre LabCom, et puis répondre aussi aux éventuelles questions et démarches liées au protocole de Nagoya et à la gestion des données. Et en cas de succès, nous vous accompagnerons ensuite pour la contractualisation et le suivi de projet sur sa durée. Je voulais mettre en avant le fait que le LabCom peut vous offrir l'opportunité de développer des produits et services avec votre partenaire basés sur des résultats de recherche et sur plusieurs années. LabCom dure plusieurs années et donc ça vous permet aussi d'explorer de nouvelles questions de recherche, de générer des connaissances et de contribuer à l'innovation. Et bien que ce partenaire, comme vous l'expliquera aussi notre collègue de l'ANR, le LabCom implique un partenaire privé français, mais votre projet peut porter sur des terrains nord et sud, donc ce qui peut intéresser certains collègues qui travaillent justement en Afrique, en Asie ou sur d'autres territoires. Et à l'IRD, je vais vous le mentionner maintenant, nous avons par exemple le LabCom Ouakatali, qui est coordonné par Dr Nicolas Mario, qui fait partie d'une unité mixte internationale basée à Paris. Ce LabCom est en partenariat avec l'Université de Bourgogne-Franche-Canté et la société Urbassens. Nicolas et ses partenaires travaillent pour proposer des outils d'aide à la décision qui combinent l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, l'aide à la décision participative et des conseils aux collectivités pour augmenter les co-bénéfices environnementaux et sociétaux du végétal en ville, donc pour essayer de comprendre les bénéfices, le co-bénéfice des infrastructures vertes. Et pour cela, il structure ses activités autour de six axes de recherche et innovation, qui sont à la fois réalisés à Dijon et à Dakar, au Sénégal. Et il s'appuie sur des stations environnementales, Caméléo pour la mesure de la qualité de l'air, et Wahoo notamment pour la disponibilité hydrique dans les sols. Et ce sont des stations qui ont été aussi développées dans le cadre de partenariats antérieurs. Donc, il valorise ici des travaux passés. Donc, si ce dispositif LabCom vous intéresse, pour structurer un partenariat pérenne avec une entreprise et développer des services et des produits, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous voir directement à la délégation régionale Occitanie, donc ici à Montpellier. Et on vous accueillera avec plaisir. Merci et au plaisir. Bonjour à tous. Merci encore une fois à la direction de l'innovation et des partenariats de l'Université de Montpellier d'organiser effectivement ce webinaire de sensibilisation sur les LabCom ANR que nous portons ici au sein de l'Agence Nationale de la Recherche. Donc, je me présente, M. Pierre de Souffron. Je suis effectivement responsable du programme LabCom au sein de l'Agence Nationale de la Recherche. Et par ailleurs, j'ai également travaillé sur l'appel à proposition pour l'Université d'Innovation qui a été introduit par M. Perret en introduction de ce webinaire, donc avec Mme Elisabeth Laurent et Mme Delphine Calu au sein de l'ANR. Alors, nous allons pouvoir rentrer directement dans une devise du sujet concernant effectivement à la fois le contexte et la structuration des LabCom pour son édition 2024. Donc, l'Agence Nationale de la Recherche, comme c'est précisé sur ce slide, a été créée en 2005 pour promouvoir la recherche française à travers ses différentes modalités, donc stimuler notamment l'innovation en favorisant l'émergence de projets collaboratifs pluridisciplinaires, et donc en encourageant des collaborations publiques-privées dans le cadre effectivement de projets de recherche partenariale. Alors, il faut savoir effectivement que l'ANR a renforcé le financement de cet appel à projet, notamment en l'occurrence l'appel à projet LabCom, pour doubler le nombre de LabCom à l'horizon 2027. Ça s'inscrit dans un contexte plus général lorsqu'il s'agit effectivement de soutenir la recherche partenariale. Ça vaut également pour les chars industrielles ou encore les carnaux. Nous avons à l'heure actuelle, maintenant depuis fin 2023, 250 projets, donc on a encore augmenté le nombre de projets qui ont été sélectionnés à l'horizon, enfin depuis fin 2023, des LabCom qui ont pu être soutenus par notre agence. Et les projets en termes de thématiques qui peuvent être sélectionnés couvrent l'ensemble des domaines, donc il n'y a pas d'exclusivité sur les différentes thématiques qui pourraient être soutenues par notre agence. Alors, en ce qui concerne effectivement la philosophie et l'objectif de ce programme, déjà en termes de structuration, si vous voulez, l'objet du programme LabCom ANR est effectivement d'une part une logique d'incitation, puisqu'il s'agit véritablement de rapprocher les acteurs de la recherche académique à se rapprocher des partenaires socio-économiques pour effectuer donc une collaboration bilatérale dans une logique de co-construction, ce qui amène donc effectivement le terme de laboratoire commun entre d'un côté donc un organisme de recherche de droit public et de l'autre une PME ou une ETI et notamment désormais les start-up, mais nous évoquerons notamment les spécificités de l'édition de 2024. Alors, un laboratoire commun a présent un certain nombre de spécificités en termes de structuration et d'attendus. Le fait est qu'il y a une nécessité de mutualiser un certain nombre d'apports de part et d'autre, que ce soit du côté du partenaire académique et ou du partenaire industriel et dans cette logique de mutualisation, il est attendu de voir une gouvernance commune émerger dans le cadre de la collaboration bilatérale qui se structure entre les partenaires. Alors, vu que nous sommes dans un travail de recherche mutualisé, une feuille de route doit également être présentée sur les 54 mois de la durée du financement du projet, puisque, je serai amené certainement à le répéter au cours de ce webinaire, mais nous sommes actuellement sur un déroulement de projet qui est donc sur 54 mois, avec là aussi une mutualisation des moyens de travail permettant de précisément réaliser et opérer les futurs résultats qui seront déroulés au cours de cette feuille de route, avec là aussi une stratégie qui permettra à terme, au terme notamment de ces 54 mois de soutien par notre agence, de valoriser les travaux de recherche et de développement qui seront d'un côté opérés notamment par l'organisme de recherche et valorisés à terme sous différents formats par l'entreprise partie prenante de la collaboration. Alors, dans le cadre des livrables attendus, il y a notamment ce contrat cadre qui est un jalon, ce fameux accord de consortium qui doit être signé entre les deux parties qui, si vous voulez, permet de passer d'une première phase dite de démarrage du projet qui dure six mois à la phase dite opérationnelle qui dure les 48 mois restants. Alors, je vous le disais à l'instant, on est sur des projets qui sont phasés avec un accord de consortium qui est attendu à l'horizon des six premiers mois du financement du projet. Cette fameuse phase est qualifiée de phase de montage ou de démarrage du projet qui permet justement de finaliser l'accord de consortium entre les parties prenantes et co-contractantes de la collaboration. J'entends par là encore une fois l'organisme gestionnaire de tutelle du laboratoire académique impliqué dans la collaboration et l'entreprise partie prenante de la collaboration. Donc, encore une fois, concernant les entreprises, on est désormais sur, en termes d'éligibilité, sur les structures de type PME, ETI et les startups. Par startup, on entend des structures qui ont une année d'existence à minima dans le cadre du montage du projet. Donc voilà, sur la question, pour revenir sur les différentes phases qui sont évoquées sur ce slide, vous le voyez, la phase de montage ou démarrage est à 6 mois dans la proposition et la phase dite de fonctionnement ou dite opérationnelle est à 48 mois et j'insiste également sur un point, c'est que on est vraiment sur l'appel LabCom sur des projets qui ont vocation à être financés sur ces 54 mois donc on n'est pas sur la possibilité d'avoir une prolongation contraire de ce qui peut être fait plus, j'allais dire, plus généralement ou plus facilement pour l'appel à projets génériques qui est un petit peu, si vous voulez, le vaisseau amiral si je vais prendre une image de l'agence nationale de la recherche. Alors pour revenir effectivement sur les conditions d'éligibilité, j'en parlais il y a quelques instants, on a désormais, ça fait partie des annonces qui ont été faites par Mme Sylvie Rotaillot donc Mme la ministre dans le cadre notamment de l'événement des 10 ans des laboratoires communs qui ont été célébrés le 23 novembre 2023 dernier avec effectivement cette ouverture des structures industrielles concernant les start-up de plus d'un an et donc de la même façon on reste sur les PME et les ETI par ailleurs qui sont éligibles dans le cadre de cet appel. Alors il y a un dénominateur commun pour l'ensemble de ces structures c'est qu'il est nécessaire que leur siège social soit implanté au sein de l'Union Européenne en plus du fait c'est un autre point mais on pourra y revenir que l'ensemble de ces structures doivent être à caractère commercial concernant le laboratoire et bien de ce point de vue là on reste sur des organismes de recherche de droit public et par ailleurs il ne doit pas y avoir de lien d'intérêt capitalistique existant entre l'entreprise et le laboratoire. Toujours en ce qui concerne les nouveautés puisque cette édition 2024 en comporte un certain nombre la structuration des laboratoires communs ANR je vous le disais sont des structurations bilatérales cependant et pour essayer de répondre au mieux à la communauté scientifique notamment et là on va parler principalement de la dimension des SHS l'appel ANR LAPCOM de l'édition 2024 a ouvert la possibilité d'apporter un deuxième laboratoire SHS dans le cadre d'une structuration sur une problématique sociétale environnementale ce qui amènerait effectivement à avoir deux laboratoires côté académique et une entreprise dans le côté de la structuration LAPCOM ANR sur ce genre de thématiques. Un point de précision malgré tout on pourrait y revenir pour autant c'est dans une logique de mutualisation de compétences de personnel ou de ressources matérielles ou RH préexistantes dans le cadre du second laboratoire qui serait mobilisé il n'y aurait pas de possibilité de convention de reversement entre le laboratoire qui serait le lead partner côté académique et ce second laboratoire qui serait impliqué dans la collaboration. Alors maintenant reparlons plus précisément si vous le voulez bien des financements alors les aides concernant les laboratoires communs sont actuellement à hauteur de 363 000 euros pour l'organisme gestionnaire de tutelle du laboratoire académique comme je vous le disais sur 54 mois. Alors vous le voyez c'est aussi dans une logique de phasage que ce financement est réparti un premier financement à hauteur de 50 000 euros pour la première phase de 6 mois puis 313 000 euros qui sera jalonné sur les 48 mois restant à partir du moment où l'accord de consortium aura été validé par notre agence et bien évidemment finalisé entre les parties prenantes qui encore une fois sont la tutelle gestionnaire du laboratoire académique et l'entreprise partie prenante de la collaboration. Vous le voyez ici on a listé un certain nombre de dépenses éligibles dans le cadre de la subvention de l'agence donc on fait cas notamment des personnels non permanents des frais d'admission ou encore du matériel associé au projet vous avez également les dimensions qui recouvrent les financements qui recouvrent la question des frais de fonctionnement ou de consommables les prestations de service sont aussi éligibles et les frais de gestion sont actuellement à hauteur de 13,5% mais toutes ces précisions sont également mentionnées et plus précisément encore une fois présentées de façon exhaustive dans le cadre de notre règlement financier que vous trouvez donc sur notre site ANR bien évidemment. Alors un petit calendrier récapitulatif effectivement sur les futures dates de dépôt pour cette année alors effectivement l'appel a été ouvert le 13 mars dernier nous avons une première date de dépôt de clôture et donc d'évaluation des projets au 30 avril prochain et une deuxième date qui sera le 20 septembre qui clôturera cette édition 2024 avec effectivement des dates des fenêtres si vous voulez plus exactement de retour sur les évaluations entre la mi-juillet de cette année et le mois de décembre de cette année. Alors vous pouvez bien évidemment déposer tout au long de l'année c'est un appel à projet qui se fait au fil de rouleau mais encore une fois vous avez donc deux sessions de dépôt de clôture de dépôt pardon de dépôt je me répète pardonnez-moi donc le 30 avril et le 20 septembre. Quelques points sur effectivement les critères de sélection puisqu'encore une fois nous sommes sur des appels à projet un appel à projet donc de recherche partenariale bilatérale public-privé. Alors je vais directement présenter au-delà du schéma qui présente effectivement l'ensemble des apports attendus dans le cadre de la structuration du projet vous le voyez sur le graphique avec d'un côté ce qui est apporté par le laboratoire et de l'autre ce qui est apporté par l'entreprise partie prenante pour structurer la proposition scientifique et notamment l'ingénierie du projet qui est censé à terme faire émerger un modèle économique qui a vocation à se pérenniser puisque là aussi c'est une composante de la philosophie notamment le troisième point dans les critères principaux de sélection que vous voyez ici et calendrier gouvernance partage de la pays pérennisation du laboratoire commun mais pour effectivement aller dans le sens chronologique du slide vous le voyez sur les critères principaux de sélection vous avez d'un côté la pertinence du projet donc effectivement on doit être dans une proposition vous allez pouvoir nous montrer en l'occurrence au comité d'évaluation Labcom la valeur ajoutée de ce laboratoire commun dans cette collaboration qui va être amorcée consolidée structurée entre le partenaire académique et le partenaire industriel la proposition d'innovation qu'elle soit d'ailleurs de rupture ou incrémentale doit être également au cœur de la proposition scientifique et le retour sur investissement économique pour l'entreprise puisque là aussi il est important de pouvoir constater pour cette entreprise qui sera partie prenante de voir effectivement une création de valeur une diversification de marché ou possiblement encore une fois un gain dans son implication dans cette collaboration alors dans la qualité du partenariat il y a des points qui sont assez sensibles c'est-à-dire la capacité de voir que les partenaires vont vraiment s'impliquer sur la durée du financement de l'ANR et au-delà puisque j'en reviens au dernier point à savoir la question de la pérennisation du modèle donc l'apport des partenaires que ce soit en ressources RH en matériel font partie des éléments qui sont pris en considération la capacité de valorisation bien sûr aussi des travaux qui seront réalisés sont autant de points qui participent à l'évaluation de la qualité du partenariat et enfin je vais assez vite mais ça fait partie des éléments la gestion de la propriété intellectuelle dans le cadre de l'accord de consortium qui fait partie du livrable la feuille de route qui est décrite précisément aussi dans ce texte dans cet accord de consortium pour rendre compte de la faisabilité du projet et encore une fois à terme le devenir du laboratoire commun au-delà du financement public puisque nous sommes dans une logique d'incitation et ou de valeur ajoutée du laboratoire commun par financement de l'agence dans le cadre de votre proposition voilà écoutez j'espère que ces premiers éléments ont été assez éclairants mais bien évidemment je suis à votre disposition pour les questions qui viendront merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup monsieur Dossoufran c'est très clair et on fera la phase de questions réponses juste après donc n'hésitez pas à se poser des questions à les écrire comme ça on les reprendra en présence de monsieur Dossoufran une petite précision aussi par rapport à l'accord de consortium donc si vous êtes lauréat l'ensemble des fonds et autres moyens apportés par l'entreprise sera éligible évidemment au crédit d'impôt recherche et au crédit d'impôt collaboration l'ensemble des laboratoires aujourd'hui du P8 de Montpellier sont agréés pour le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt collaboration voilà puisque le crédit d'impôt collaboration offre un taux jusqu'à 50% le crédit d'impôt recherche de 30% vous devez voir ça avec un cabinet et évidemment votre expert comptable pour être bien au fait des règles fiscales en vigueur je vais laisser la parole désormais à madame Lang donc qui va vous présenter un petit peu comment on candidate également le fonctionnement du service dédié de la DIPA bonjour alors à l'université de Montpellier je fais partie de la DIPA et nous sommes une trentaine de personnes qui pourront vous accompagner dans le montage du LabCom trois services à l'UM le premier service donc de SETI de service soutien aux entreprises et de gestion des projets transversaux en lien avec l'innovation qui pourra vous aider à faire le lien entre l'entreprise les laboratoires qui est quand même la première étape pour relancer un projet de LabCom le deuxième service le SIAP dont je fais partie le service ingénie et accompagnement de projets alors nous notre rôle est vraiment de faire l'accompagnement au montage du projet donc nous accompagnons nous accompagnons surtout les porteurs du projet du côté scientifique du côté du laboratoire et nous allons faire le lien avec les différents services de l'université donc des RAS d'agilie d'AF afin de nous assurer qu'on montre bien un projet viable et qui sera retenu par l'ANR et enfin le service contrat et valorisation qui interviendra non seulement pendant la phase de préparation du projet pour vous conseiller sur l'aspect accord de consortium valorisation également sur l'aspect protection de la propriété intellectuelle mais aussi qui sera là pour préparer l'accord de consortium lorsque le projet sera retenu donc ensuite comment s'articule l'accompagnement du SIAP qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous tout d'abord nous pouvons vous accompagner même en amont ce sont des informations des missions du SIAP qui sont plutôt générales nous allons faire de la veille pour vous accompagner à identifier des appels à projets dans lesquels vos projets pourraient s'inscrire nous allons analyser l'appel à projets valider l'éligibilité de votre dossier est-ce qu'il répond bien aux attentes du bailleur de fond puis nous vous accompagnerons dans la structuration de votre projet notamment sur les conseils de la rédaction de votre candidature également grâce au service SCV sur toute la partie valorisation des résultats propriété intellectuelle impact et communication puisque nous sommes vraiment le lien entre les différents services à l'université nous pouvons vous mettre en relation avec des personnes qui pourront vous conseiller également préparer vos plans de gestion des données préparer le protocole de Nagoya on est vraiment là en conseil en support nous travaillons en lien étroit avec les bailleurs de fond donc nous connaissons leurs attentes et nous pouvons essayer d'y répondre le mieux possible nous faisons également un point essentiel de l'accompagnement à la construction du budget il est essentiel que dès que vous avez pris connaissance de l'appel à projet que vous avez choisi l'appel à projet nous faire parvenir ces documents comme ça on pourra vous aider à construire un projet solide et enfin le conventionnement des subventions au démarrage du projet pour candidater au LabCom première étape prendre connaissance de l'appel à projet consulter le règlement s'assurer que votre projet s'inscrit bien dans le cadre de l'appel à projet ensuite donc prendre contact avec nous avec mon service afin de nous envoyer tous les documents dont vous disposeriez déjà même si c'est seulement une ébauche votre dossier scientifique afin que nous puissions comprendre vraiment les objectifs de votre projet les objectifs du LabCom et ainsi mieux vous aiguiller sur les points de vigilance à avoir il est très important d'anticiper la date limite de la session visée plutôt fin avril plutôt septembre car certaines démarches peuvent prendre du temps le dossier scientifique doit faire 20 pages il doit inclure plusieurs spécificités donc le contexte positionnement du projet donc le programme scientifique une présentation du laboratoire de l'entreprise il doit aussi contenir une feuille de route sur 54 mois vous pouvez présenter ça aussi de manière visuelle un petit diagramme de Gantz c'est toujours bien vous pouvez présenter aussi une échelle TRL pour démontrer où en est votre objet par rapport à son entrée sur le marché ensuite il faut que vous réfléchissiez déjà en amont au montage au fonctionnement du laboratoire comment s'articulera votre collaboration avec l'entreprise donc quelle gouvernance allez-vous adopter quels seront les jalons de votre collaboration comment répartirez-vous le budget et finalement comment valoriserez-vous les résultats de votre recherche commune on attend de vous également dans le dossier scientifique de présenter les forces et faiblesses du laboratoire commun pareil ça peut être bien de faire des petits schémas ce qui peut prendre du temps de réfléchir donc à la stratégie de pérennisation du laboratoire commun au-delà de ces 54 mois comment perez-vous vivre ce laboratoire commun les personnes clés seront à présenter un CV du coordinateur du porteur de projet des autres personnels aussi bien côté entreprise que des laboratoires et enfin deux lettres d'intention seront à soumettre une de l'entreprise et une autre de l'organisme de recherche pour manifester leur soutien au projet donc récemment nous avons un exemple de l'APCOM le projet GPA qui est un laboratoire commun porté par Delphine Bonnet du laboratoire Marbeck Jellyfish and Polyps Academy en lien en partenariat avec l'Aquarium de Paris l'objectif de leur laboratoire commun est clairement fixé donc ils souhaitent maîtriser le cycle de vie de 15 nouvelles espèces de méduses créer une collection de polypes mondiales les polypes c'est des bébés méduses pour simplifier les choses former à la culture des méduses diminuer le prélèvement d'individus sauvages et améliorer les connaissances sur les espèces cultivées donc dans le cadre de ce laboratoire commun Marbeck va apporter certaines ressources certaines connaissances et de même l'Aquarium de Paris va arriver avec ses ressources ses connaissances donc Marbeck va apporter un rayonnement national et international il s'agit d'un pôle d'innovation en matière d'élevage et de maintenance des méduses je pense qu'il y a un problème dans les images ils sont inversés l'Aquarium de Paris apporte le rayonnement national et international il s'agit d'un pôle d'innovation en matière d'élevage et de maintenance des méduses et ils disposent d'une plus grande collection de méduses en Europe tandis que Marbeck va apporter surtout une expertise de chercheurs une expertise scientifique ils vont également apporter un équipement de pointe et grâce à cette collaboration ensemble ils pourront atteindre leur objectif de la pointe merci Cyril d'avoir corrigé le PowerPoint merci Frédéric de cette présentation et comme je l'ai rappelé un bel exemple de projet aussi des spécifications sur la candidature de l'APCOM et quel que soit le partenaire du PEI que vous utilisez l'idée pour nous c'est aujourd'hui de vous amener à trouver des financements pour vos projets innovants donc en passant par l'Université Montpellier IRD ou tous les autres partenaires SNRS et autres j'invite désormais Marjorie Malot à conclure cette première phase de ce webinaire en expliquant aujourd'hui en quoi l'agence ADOC pourrait accompagner les porteurs de projets bonjour à tous merci Cyril donc oui en quelques mots rapidement donc l'agence ADOC l'agence de développement économique de la région Occitanie donc est le bras droit de la région pour accompagner les entreprises de la région Occitanie et elle permet d'avoir un point de relais dans tous les départements de la région vous avez des antennes de l'agence pour être au plus près des entreprises du secteur donc la mission de l'agence est donc d'accompagner toutes les entreprises de la région de tous secteurs confondus tout au long de leur vie que ce soit de la création d'entreprises leurs projets d'innovation leurs projets de développement la conquête des marchés à l'international et également il y a une phase d'attractivité d'entreprises qui voudraient s'installer en région Occitanie l'agence a pour vocation accompagner les entreprises de tous secteurs donc pour ma part j'accompagne les entreprises du secteur de la santé et de la biologie au département d'innovation mais j'ai des collègues qui sont spécialistes de tous les secteurs l'eau l'agro la mécanique etc donc l'ensemble des entreprises peuvent être accompagnées avec au sein des différentes directions des spécialités différentes des différentes personnes qui sont là pour accompagner l'entreprise en rentrant un peu plus dans le sujet de la direction donc innovation expertise filière donc effectivement on accompagne des entreprises pour les projets d'innovation dans leur structuration de projet par la mise en relation avec des partenaires technologiques donc qu'ils soient académiques ou industriels donc comme vous l'avez compris pour la recherche de partenaires et le lien avec les laboratoires et bien on fait le lien avec l'ensemble des membres du réseau et dont une partie est autour de ce webinaire on vous aide on vous aide à mobiliser les dispositifs de financement que vous pourriez aller chercher en particulier à la région mais si ce n'est pas le bon guichet on vous oriente vers les guichets nationaux ou européens qui peuvent être intéressants pour vous et sur la slide suivante juste pour vous dire qu'on organise également des événements thématiques qu'ils soient technologiques ou ce qu'on appelle des B2B c'est-à-dire des rendez-vous d'affaires nous avons une mission de service public donc nos événements sont gratuits vous pouvez vous y inscrire pour venir participer aux événements qu'on organise et qui permettent pour la plupart de faire le lien justement entre les laboratoires et les entreprises donc vous aurez compris qu'effectivement pour ce webinaire dédié à un appel à projet l'APCOM il est évidemment important qu'il y ait les bonnes synergies entre les entreprises et les laboratoires qui vont vouloir déposer ce type de projet et donc les événements que l'on organise sur la région peuvent être à l'origine justement de connaître un nouveau partenaire donc en ce sens vous pourrez venir rencontrer sur le sujet de la santé par exemple des entreprises le 3 juillet lors d'un événement qu'on organise qui s'appelle le B2Health mais vous pouvez aller sur le site de l'agence ad hoc voir les autres événements que l'on fait puisque je vous ai dit que donc il y a toutes les filières qui sont représentées donc il y a d'autres types de rendez-vous d'affaires sur d'autres sujets nous on ma collègue Bérénice et moi-même on accompagne les entreprises de la santé si vous devez être accompagné sur d'autres sujets n'hésitez pas à nous contacter on vous orientera vers les bons interlocuteurs voilà donc on est là pour soutenir les services de valorisation des différents instituts académiques justement s'il y a des projets de l'APCOM pour éventuellement trouver des partenaires industriels si ce n'est pas déjà identifié et puis on fera le lien pour les projets qui pourront découler de ces LAPCOM qui pourront être des projets collaboratifs où là il y a des financements qui concernent aussi des aides aux entreprises qui pourront découler de ces projets merci Cyril merci beaucoup Marjorie et c'est un vrai plaisir d'avoir aussi l'agence ADOC qui participe aujourd'hui donc vous avez pu comprendre des guichets plutôt orientés pour les entreprises des guichets plutôt orientés pour les chercheurs et qui permettent justement de créer des synergies entre ces deux types de structures afin de vous amener à candidater un laboratoire commun ANR donc vous pouvez voir sur cette slide un peu chargé l'ensemble des contacts possibles et on va désormais donc arrêter l'enregistrement et passer à la phase de questions réponses de questions réponses